... Je vous rappelle que cette cinquième Open World Forum était dédiée à Open Digital Strategy, les stratégies numériques au service de l'ouverture. Le programme de cet après-midi est tourné vers une question, c'est comment l'open source et le libre sont des catalyseurs de changements pour les sociétés, quelles que soient les sociétés, que ce soit des organisations, que ce soit des entreprises ou la société civile. Nous terminerons la journée par les Innovation Awards avant de laisser la scène à Code, qui est une autre section de l'Open World Forum. J'ai le plaisir à présent d'accueillir Patrice Bertrand. Vous nous proposez d'aborder un sujet ensemble qui est un sujet quelque peu polémique, en tout cas qui est un point de vue personnel et que vous nous offrez de partager pour visiter les modèles économiques du libre au service de la science, de la société, de l'entreprise, du citoyen, à partir de deux questions. Comment articuler l'éditeur et les communautés ? Et faut-il craindre les modèles freemium ? La scène est à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. On ne m'a pas obligé à parler de modèles freemium. J'ai choisi ce sujet justement parce qu'il est un peu chaud et d'autant plus intéressant pour cette raison. Je ne sais pas où est-ce qu'on a des slides ici. Il y a des slides quelque part ? Je vais vous parler un tout petit peu de modèles économiques et à l'intérieur des modèles économiques, un petit zoom sur les modèles économiques d'éditeurs de solutions open source et à l'intérieur de ceux-ci, un zoom supplémentaire sur des éditeurs qui choisissent un modèle freemium. J'aimerais bien qu'on me trouve des slides quand même, si vous le voulez bien. Parlant de modèles économiques, j'avais une session hier avec Simon Phipps où Simon disait, je ne veux pas entendre parler de business models. Ce n'est pas du business. Merci. Et les slides, elles arrivent alors ? D'accord. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Ah voilà, on y arrive. Je ne veux pas entendre parler de business models. C'est erroné. Moi, j'avais tendance à dire d'accord, business, ce n'est pas tout à fait le bon mot, mais modèle économique néanmoins, même concernant les fondations, ce n'est pas totalement idiot de parler de modèle économique car il y a une économie. Ce qui est merveilleux dans le logiciel libre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent le matin en se disant comment je vais faire le bien de l'humanité aujourd'hui. Il y en a, il y en a. On peut leur en être reconnaissant, mais ce n'est pas la majorité malgré tout. Il y en a même qui se lèvent le matin en se demandant comment ils vont gagner leur vie pour payer le loyer à la fin du mois. Et néanmoins, ce qui est merveilleux dans le logiciel libre, c'est qu'on arrive à faire du bien par accident, par side effects et effet de bord du fait d'avoir cherché à gagner sa vie. Alors bien sûr, gagner sa vie d'une certaine manière et avec certains principes. Voilà qui je suis. Je suis fondateur et directeur général d'une société qui s'appelle Smile, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, j'ai présidé cette année l'édition de l'Open World Forum. J'ai des slides qui sont en anglais, mais je vais parler en français. Je pense qu'une majorité de l'assistance est française. Donc, vous connaissez bien la formule. Free, not as in free beer, ça veut dire que ça n'est pas gratuit. Et effectivement, on a souvent répété, mais libre ne veut pas dire gratuit. On le répète, on le répète. Mais dans la vraie vie, qui est-ce qui paye ? Qui est-ce qui est prêt à payer ? Et comment ? Comme on le sait, une majorité de développeurs de logiciels libres et open source se sont payés et ils méritent bien de l'être et il faut qu'ils le soient. Et cependant, dans la sphère des entreprises, un DSI passe ses journées, jour après jour, à chercher des réductions de coûts. Donc, de lui expliquer qu'il devrait payer quoi que ce soit s'il peut l'éviter, autant il est prêt à accepter assez facilement que par principe, tout travail mérite salaire, autant s'il y a un moyen quelque part d'éviter de payer, a priori, on lui a appris à sauter dessus et à en profiter. Voilà. Et par ailleurs, faire le bien de l'humanité, ça n'est pas non plus dans la mission qui a été confiée au DSI, a priori, mais on a vu avec Michel Delattre hier que ça pouvait en faire partie pour certains d'entre eux, néanmoins. Et nous-mêmes, on pourrait se poser la question est-ce qu'on est vraiment prêt nous-mêmes, chacun d'entre nous, individuellement, à payer dans des cas où on peut l'éviter facilement. J'aimerais resituer aussi cette réflexion sur les modèles économiques dans le contexte de la circulaire qui a fait grand bruit du gouvernement sur le logiciel libre dans les administrations. On en a beaucoup parlé. Il souligne la nécessité de contribution et ça a été très apprécié. C'est une excellente chose. Il fixe même une cible de 5 à 10 % des coûts de licence économisés comme étant ce qu'on doit au minimum, c'est une sorte de plancher, être prêt à reverser en termes de contribution. Alors, on peut se poser la question, d'ailleurs, est-ce que comment ce pourcentage, 5 à 10 % se comparerait à ceux d'un éditeur propriétaire ? Mon sentiment, et étayé sur quelques chiffres qu'on trouve, c'est qu'un éditeur propriétaire en situation de quasi-monopole, comme il en existe un bon nombre, arrive à des 50, 60 % parfois de marge. Ça veut dire que vous versez 100 euros, il y en a déjà 60, c'est du bénéfice. Et les 40 qui restent, on peut estimer qu'il y en a une trentaine qui va dans des coûts commerciaux et de marketing. Et puis, éventuellement, il y en a 10 qui arrivent dans le développement du produit. Ça doit être assez variable, bien sûr, mais disons que c'est une estimation à la grosse maille. Et donc, finalement, si tout le monde s'appliquait à reverser l'équivalent de 5 à 10 % des économies de licence, on pourrait imaginer que le logiciel libre amène le même flux financier vers le développeur. Mais malheureusement, ils sont rares ceux qui s'imposent une pareille cible. Et puis, une question qui peut se poser à destination des ministères qui prennent cet engagement très positif, c'est qu'est-ce qu'il en est de la manière d'amener de l'argent pour payer le salaire des développeurs des solutions open source qui ne sont pas de fondation et de communauté mais qui sont portées par des sociétés éditrices. Et justement, je vais y venir petit à petit ici. Les modèles économiques, donc effectivement, business, je regrette de l'avoir écrit ici, mais en même temps en anglais, on dit business models, en français, économique, qui a l'avantage, enfin, qu'il y a une petite nuance différente. Pour moi, il y a trois modèles économiques qui sous-tendent le logiciel libre. Celui des fondations qui est un modèle de recherche et développement partagé, c'est-à-dire, on le sait, des quantités de grandes entreprises sont contributrices par exemple du noyau Linux, c'est bien sûr le plus bel exemple, elles sont des dizaines, on en trouve la liste, on y trouve des grands noms bien connus et qui étaient attendus dans la liste et puis on a des surprises parfois, on y trouve un peu de Volkswagen, un peu de ST Micro, etc. Et c'est extraordinaire parce que chacune de ces entreprises y trouve un bénéfice, c'est-à-dire qu'aucune ne fait ça pour le marketing, pour s'afficher comme bienfaiteur de l'humanité, non, c'est vraiment pas leur objectif et donc typiquement, elles font un certain bien à l'humanité, en particulier à l'enrichissement du patrimoine de logiciels libres presque par effet de bord, par accident. Et puis, il y a le modèle des communautés qui, disons, dans certains cas, s'appuie aussi sur une forme de mutualisation de dépenses R&D mais qui est, disons, complétée ou parfois entièrement portée par des véritables volontaires cette fois-ci. Et puis, le modèle des éditeurs de solutions open source qui a pris un essor particulier ces dix dernières années, je dirais. Bien sûr, la figure historique qui a ouvert la voie, c'est sans doute MySQL dès les années 90. Mais ces dix dernières années, on a vu que un très grand nombre de startups qui se lançaient dans le logiciel choisissaient ce modèle open source pour différentes raisons. Et donc, ce patrimoine open source porté par des éditeurs a complété le patrimoine issu de fondations et de communautés. pourquoi ces éditeurs ont choisi ce modèle open source ? Ils n'étaient pas obligés. Ils avaient de magnifiques success stories qui avaient ouvert la voie dans le logiciel propriétaire. Donc, a priori, on pouvait leur dire qu'il y a plein d'argent à se faire dans le logiciel propriétaire. Pourquoi ils n'ont pas choisi cette voie ? En tout cas, un très grand nombre d'entre eux ces dix dernières années. Je dirais que les raisons sont nombreuses. J'essaie de les recenser ici, mais on peut commencer par celle du bas. sans doute que les places n'étaient plus à prendre. C'est-à-dire que les monopoles étaient formés ou oligopoles et pour des nouveaux venus sur ce marché, il était trop tard avec un logiciel propriétaire qui ne pouvait plus se faire une place. On peut y voir des raisons un peu plus détaillées. A priori, ils voulaient sans doute s'enrichir d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que c'était la manière évidente de s'enrichir ? On ne sait pas. Ça n'a pas marché pour tout le monde en tout cas. Est-ce que c'était juste parce que c'était à la mode ? Non, quand même, ce n'est pas suffisant. Ce qui est sûr, c'est que c'était et c'est encore aujourd'hui la manière la plus sûre de faire connaître un produit dans le monde entier en l'espace d'une année, de deux années. On a vu des traînées de poudre s'enflammer comme ça à une vitesse phénoménale, des produits qui étaient inexistants et deux ans plus tard, ils sont connus, réputés, utilisés dans le monde entier. Je ne vais pas en citer ici, je n'ai pas envie de faire de pub à tel ou tel, mais en tout cas, ça a été un phénomène très marquant. Et donc, pour ces success stories-là, on peut dire, la preuve était faite que finalement, ils ont eu des millions d'euros de marketing gratuit juste parce qu'ils avaient fait ce choix de laisser leur logiciel se diffuser sous des licences open source. dans certains cas, on pourrait citer comme raison aussi la capacité à eux-mêmes faire usage de composants open source, mais c'est très rarement la motivation en réalité parce que, tout simplement, parce que même si la licence, on va y venir tout à l'heure aux licences, mais même si la licence open source est très souvent sous GPL, en fait, s'ils intégraient eux-mêmes des composants GPL, ils seraient obligés de n'avoir que celle-ci, ce qui ne leur convient pas dans beaucoup de cas et justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et puis, on pourrait dire comme autre raison, est-ce qu'ils ne vont pas arriver à faire faire la moitié de leur développement gratuitement par des têtes bénévoles dans le monde entier ? Ça aussi, c'est peut-être un peu le rêve, mais c'est rarement la réalité parce que, justement, ces logiciels portés par des éditeurs à but lucratif sont beaucoup moins attractifs pour des développeurs bénévoles qui n'ont pas tellement envie d'enrichir des tiers. J'aimerais souligner que pour autant, même s'il y a des tas d'intérêts à fabriquer, à adopter un modèle économique d'éditeur open source, pour autant, la vie n'est pas facile pour tous les éditeurs de logiciels et en particulier open source. Il se trouve que les mêmes personnes qui vont crier haut et fort que logiciel libre ne veut pas dire gratuit, si vous êtes un peu insistant pour essayer d'obtenir de l'argent de vos clients entre guillemets, c'est-à-dire plutôt vos utilisateurs de vos produits, les mêmes personnes vont vous dire que vous avez une attitude inacceptable. Donc, vous êtes dans la situation de faire payer quelque chose dont le paiement est optionnel et bien sûr, on entend souvent sur les forums, on envoie quantité de ces messages, du mec, alors bien sûr, c'est encore plus frappant quand ce n'est pas une entreprise mais quand c'est un petit mec dans son coin qui malgré tout a fait avec ses mains à passer du temps à faire un logiciel qu'il a mis à disposition sur une licence open source, il espère quand même qu'on lui enverra quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros peut-être, il ne veut même pas s'enrichir mais il veut juste un peu que ses journées soient payées et au bout d'un moment il dit mais putain, personne ne veut même m'envoyer 100 euros et en plus il m'engueule sur les forums parce qu'il y a un bug qui n'est pas corrigé parce que le truc a planté mais c'est à vous dégoûter du logiciel libre cette histoire et effectivement on en lit des histoires de ce genre. Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur de solutions open source ? J'en ai dit quelques mots mais on peut préciser encore un petit peu c'est donc des sociétés à but lucratif qui ont été fondées par des personnes le plus souvent des développeurs mais parfois des entrepreneurs qui avaient eux-mêmes embauché des développeurs donc des sociétés on pourrait dire ordinaires elles ont dans beaucoup de cas investi beaucoup dans la création de leur logiciel parfois plusieurs années hommes parfois avec le soutien de V6 d'investisseurs qui sont sur leur dos maintenant pour récupérer leur argent et voir beaucoup plus si possible et donc elles ont besoin d'avoir un retour sur investissement ou sinon c'est la fin de l'aventure et tout va s'effondrer et le logiciel ne disparaîtra pas totalement puisque d'autres pourront toujours le reprendre et le forquer mais malgré tout ça va quand même probablement être la fin de l'histoire alors voilà donc la question se pose pour eux de quelle manière ils vont obtenir leur argent à une certaine époque on parlait de faire payer la distribution mais ça fait très longtemps qu'on ne parle plus de ça bien sûr avec l'internet être intégrateur de son propre produit oui presque tous les éditeurs de solutions open source commencent par là et c'est une bonne manière de commencer mais tout le monde dira que ça n'est pas scalable extensible c'est à dire que au bout d'un moment on ne peut pas s'étendre dans 30 pays on ne peut pas passer à une échelle supérieure sans se construire soi-même un réseau de distribution et d'intégrateurs et tant que l'éditeur est son meilleur et son principal intégrateur aucun autre intégrateur ne voudra s'y lancer parce qu'il sera en position faible une concurrence qu'il pourra juger déloyale donc voilà la manière standard on dit traditionnellement ces éditeurs de solutions open source ce qu'il faut qu'ils fassent c'est qu'ils vendent du support et ça c'est politiquement correct je dirais c'est à dire c'est très accepté cette idée qu'il faut qu'ils vendent du support mais il faut bien comprendre que les factures de support ne doivent pas payer que du support elles doivent payer les développeurs aussi les développements et les développements passés et présents et peut-être même futurs et ça il faut que les clients soient disposés à l'accepter en particulier je relevais par exemple dans la circulaire de la DISIC du gouvernement que ce qui était merveilleux dans l'open source c'était que le support n'était jamais corrélé au taux d'utilisation c'est à dire au nombre de serveurs au nombre d'utilisateurs etc et bien ça c'est vrai c'est une des caractéristiques du logiciel libre mais pour une société ça n'est pas tout à fait satisfaisant d'ailleurs une personne de SUS hier disait effectivement on ne peut pas imaginer nous que des gens déploient 1000 serveurs SUS et nous prennent du support pour un donc tout ça pour souligner qu'il y a des vraies questions des vrais problèmes des vraies difficultés sous tous ces modèles donc le support d'une certaine manière indirect doit payer le développement et les clients il faudrait qu'ils acceptent cette idée mais beaucoup ne l'ont pas bien intégré certains ils devraient on pourrait imaginer qu'au moins moralement ils s'interdisent de se tourner vers des tiers pour assurer le support d'un produit d'éditeur parce que typiquement l'éditeur ne payera pas son développement via les factures de support si on va voir tel ou tel tiers qui a priori n'a absolument pas participé au développement mais qui se dit que finalement il arrivera bien à mettre quelques mecs pour traiter les bugs et donc pour rendre tout cela pérenne il faudrait effectivement que les clients acceptent une certaine proportionnalité du coût à l'usage proportionnalité d'ailleurs qu'on retrouve dans l'engagement des 5 à 10% des économies dépensées en contribution donc la logique est à peu près là vendre du support pourtant ça n'est pas si facile parce que plusieurs raisons la première bonne raison c'est que si ça marche si bien plus ça marche bien plus on peut se passer de support alors bien sûr dans des situations vraiment d'usage critique on dira même si le produit est hyper solide il faudra du support quand même par une sorte de principe de précaution mais néanmoins il y a quand même une corrélation si pendant deux ans il n'y a pas eu de bug on va dire bon peut-être qu'on peut économiser un petit peu sur le support est-ce que j'en ai vraiment pour mon argent dans la facture de support voilà ça je l'ai déjà dit un peu si j'utilise à l'échelle 100 est-ce que j'ai payé 100 fois le support ben non j'espère que non j'ai déjà un peu parlé de ça et donc face à cette difficulté de vivre sur le seul support un certain nombre d'éditeurs de solutions opérateurs choisissent un modèle à double licence modèle qu'on appelle parfois freemium souvent de manière très péjorative c'est pour ça que j'appelais ça est-ce que c'est un gros mot donc deux versions ils font deux versions du moins distribuées sous deux licences différentes une licence open source et une licence qu'on appelle enterprise mais qui n'est pas open source il faut l'avoir bien en tête et parfois il y a plusieurs cas de figure encore soit on a exactement le même code source le même logiciel sous deux licences différentes mais la version entreprise a du support attaché et dans ce cas là bien sûr l'éditeur refuse d'apporter son support à la version qui n'est pas entreprise soit on ne dit que la version entreprise a des fonctionnalités supplémentaires particulièrement destinées aux besoins des entreprises soit enfin on dit que la version open source est toute pourrie et que si vous voulez un truc qui marche il faut que ce soit la version entreprise alors est-ce que c'est un gros mot tout ça quelles sont les vraies critiques selon moi bien sûr tout ça c'est mon avis personnel et même si j'ai cité quelques-unes de mes fonctions je parle uniquement en mon nom propre aujourd'hui mon idée là-dessus c'est que pour certains donc le freemium c'est une arnaque une arnaque voire même on pourrait dire c'est un peu comme un dealer de drogue il va vous fourguer un truc gratuit au début et puis dès que vous êtes complètement accro là il va vous dire la deuxième dose ça coûte très cher mais en fait c'est une comparaison qui est un peu ridicule parce que les acheteurs ne sont pas des gros bonnets ils savent ce qu'ils font ils ont bien compris comment ça marchait donc s'ils n'en veulent pas ils peuvent tout à fait ne pas le prendre ce qu'on peut dire comme vraie critique en revanche c'est que ça met un peu de flou entre le domaine de ce qui est open source et le domaine de ce qui ne l'est pas et le flou c'est vrai que c'est une mauvaise chose et en particulier on peut avoir en tête que les pères fondateurs du logiciel libre comme de l'open source étaient très attachés à avoir des définitions des définitions strictes des choses qu'on ne puisse pas être un peu vaguement open source et puis c'est vrai que ça met en avant les bénéfices de l'open source dans leur totalité mais en réalité le client n'aura qu'une petite partie de ses bénéfices et puis souvent ils ont des attitudes commerciales qui peuvent être assez punchy assez rough et avec des commerciaux qui n'ont pas grand goût pour le logiciel libre ni parfois grandes connaissances en revanche ce qu'on peut dire de bien des modèles freemium c'est que ça rajoute de l'open source dans des domaines où il n'y en avait pas où il y en avait très peu ça met quand même à disposition de tout le monde une richesse de code sous licence GPL le plus souvent et donc à disposition pour que tout le monde l'utilise le modifie le redistribue la version community dans une majorité de cas est quand même d'une qualité satisfaisante et peut être utilisée et est effectivement utilisée par des dizaines de milliers de personnes dans le monde la version entreprise malgré tout offre une bonne valeur pour les entreprises qui veulent la déployer et sinon elle ne le ferait pas encore une fois ce ne sont pas des bonnets elle est quand même exposée à des forks donc ça veut dire que s'il y a vraiment abus de la part de l'éditeur il pourrait se produire un fork et globalement donc pour moi c'est mon analyse elle ne fait aucun mal à l'open source disons traditionnel je souligne aussi que ce patrimoine nouveau supplémentaire venu des éditeurs n'est en aucun cas en compétition avec l'open source traditionnel tout simplement parce que s'il y avait compétition il la perdrait immédiatement c'est à dire si demain la fondation Apache fait un outil de GED un outil ETL un outil de BPM qui est la même force de développement communautaire la même qualité la même couverture fonctionnelle que les grands standards et bien les éditeurs qui sont sur ce marché mettront la clé sous la porte dans le mois qui suivra donc la compétition n'existe pas c'est vraiment exclusivement du complément comme je suis un peu en retard je vais sauter cette slide c'était sur l'articulation de l'éditeur avec des communautés malgré tout par le biais du modèle noyau extension c'est un sujet intéressant mais là on n'en a pas le temps donc voilà ma conclusion c'est que globalement ça fait plus de bien que de mal ça pose quelques petits problèmes mais globalement plus de bien que de mal c'est une manière d'avoir des programmeurs qui sont payés à la fin du mois et qui néanmoins enrichissent le patrimoine open source disponible à tout le monde sans concurrence ça aide aussi le logiciel libre à rentrer dans les entreprises parce que c'est généralement sur des créneaux qui effectivement servent bien les besoins des entreprises voilà je ne veux pas être plus en retard que je ne l'ai été je rends le micro merci merci